J'ai fait une terminale S, option physique. J'ai passé le concours de la FESIC justement pour avoir accès aux différentes écoles d'ingénieurs de ce concours-là. Donc là en fait j'ai fait le CIR, c'est le cycle informatique et réseau. On apprend différents langages de programmation comme le C, le C++ et le Java. Actuellement je suis en train de travailler sur la conversion de la puissance créée en fait par une hydrolienne. Donc une hydrolienne qu'est-ce que c'est ? Typiquement en fait c'est une éolienne comme on peut en voir un petit peu partout, immergée dans l'eau qui va fonctionner en fait justement avec des courants et qui va permettre de faire tourner une turbine qui va créer du courant. J'avais acquis une certaine autonomie de travail durant justement mes trois années de CIR et actuellement je me rends compte que c'est vraiment très intéressant d'avoir eu cette expérience pour justement postuler dans différents stages. C'est une formation qui commence à être reconnue maintenant par différents acteurs de l'économie et ça m'ouvre justement plus de portes de pouvoir allier en fait cette première expérience très informatique et très technique à justement maintenant c'est un petit peu une formation plus théorique. On est capable d'apprendre et de s'adapter et je pense que c'est vraiment en ça que l'ISEN propose une formation qui est cohérente parce qu'elle permet justement d'apprendre sans cesse pour justement répondre aux différentes problématiques. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...